Bonjour à tous, c'est CB Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths, Let's Maths numéro 44. Et dans cette vidéo, nous allons nous préparer pour le bac de session 2016 et nous allons aborder un exercice sur l'arithmétique qui conviendra pour les spécialités S. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Les parties A et B peuvent être traitées de manière indépendante. Partie A. Afin de crypter un message, on utilise un chiffrement affine. Chaque lettre de l'alphabet est associée à un nombre entier, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Soit X le nombre associé à la lettre à coder. On détermine le reste Y de la division euclidienne de 7X plus 5 par 26, puis on en déduit la lettre associée à Y, c'est celle qui code la lettre d'origine. Exemple, M correspond à X égale à 12. 7 fois 12 plus 5 égale 89. Or 89 est congruée à 11 modulo 26 et 11, correspond à la lettre L, donc la lettre M est codée par la lettre L. 1, coder la lettre L. 2, A, soit K un entier relatif. Montrer que 6K est congruée à 7X modulo 26 alors 15K, est congruée à X modulo 26. B, démontrer la réciproque de l'implication précédente. C, en déduit que Y est congruée à 7X plus 5 modulo 26 équivaut à X, est congruée à 15Y plus 3 modulo 26. 3, à l'aide de la question précédente, décoder la lettre F. Partie B. On considère les suites, LN, B, BN, tels qu'A0 et B0, sont des entiers compris entre 0 et 25 inclus, et pour tout entier nature LN, LN plus 1 égale à 7, LN plus 5 et BN plus 1 égale à 15 BN plus 3. Montrer que pour tout entier nature LN, A N égale à 0 plus 5 sixièmes fois 7 puissance N moins 5 sixièmes. On admet pour la suite du problème, que pour tout entier nature LN, BN égale à B0 plus 3 quatorzièmes fois 15 puissance N moins 3 quatorzièmes. Partie C. Déchiffrer un message codé avec un chiffrement affine ne pose pas de difficulté, on peut tester les 312 couples de coefficients possibles. Afin d'augmenter cette difficulté de décritage, on propose d'utiliser une clé qui indiquera pour chaque lettre, le nombre de fois où on lui applique le chiffrement affine de la partie A. Par exemple, pour coder le mot mat avec la clé 2, 2, 5, 6, on applique deux fois le chiffrement affine à la lettre M, cela donne 2, 2 fois le chiffrement à la lettre A, 5 fois le chiffrement à la lettre T, et enfin 6 fois le chiffrement à la lettre H. Dans cette partie, on utilisera la clé 2, 2, 5, 6, décoder la lettre Q dans le mot I, Y, Y, Q. Alors, coder la lettre L, L a pour 1 dans l'alphabet, donc L, donc L correspond à, donc il a pour 1 dans l'alphabet 10, mais comme le A est codé 0, L correspond à X est égal à 11. Donc on calcule 7 fois 11, donc 7 fois 11 plus 5, c'est égal à 82, et 82, donc 82 est congru à, donc 82 est congru à 4 modulo 26. Donc 4 et 4 correspond, bien entendu, à la lettre E. Donc, coder la lettre L, L est codé par la lettre E. Alors on va montrer d'abord que K congru à 7X modulo 26, ça implique que 15K congru à X modulo 26. Donc ça c'est la question A. On va partir d'abord que K congru à 7X modulo 26. Ça implique que 15K est congru à 7X modulo 26, ou encore congru à 105X modulo 26. Or, 105 est congru à 1 modulo 26, donc ça implique que K congru à 7X modulo 26. Donc petit b1, donc là on va montrer que 15K congru à X modulo 26, donc on part de 15K congru à X modulo 26, et on multiplie par 7. Donc ça implique que 15K congru à 7X modulo 26, or 105 est congru à 1 modulo 26, donc ça implique que K congru à 7X modulo 26. Et on a bien donc la réciproque. Donc on va montrer que Y congru à 7X plus 5 modulo 26 est équivalent à dire que X est congru à 15Y plus 3 modulo 26. Donc Y congru à 7X plus 5 modulo 26. C'est seulement si, on passe le plus 5 de l'autre côté, donc Y moins 5 congru à 7X modulo 26. Or, donc si on pose K égale à 7X modulo 26, on est dans l'hypothèse de la question 1,2, de A, 2B. Donc K congru à 7X modulo 26 est équivalent à dire que 15K congru à X modulo 26. Donc 15Y moins 75, donc 15Y moins 75 congru à X modulo 26. Or, moins 75 c'est égal à 26 fois moins 3 plus 3, donc ça implique que moins 75 congru à 3 modulo 26. Donc si on note étoile à 7X modulo 26, c'est équivalent à dire que X congru à 7X plus 3 modulo 26. Donc on a bien l'équivalent. Bien donc, on va décoder la lettre F. F correspond à 5. Or, ici il faut trouver Y égale à 5. Donc on va faire 15 fois 5 plus 3 et on va faire le reste modulo 26. Donc Y égale à 5. 15 fois 5 plus 3, donc c'est 15 fois 5, 75 plus 3, 78. Or, 78 congru à 0 modulo 26. Donc F se décode en A. F se décode en A. de suite A N, B N, tel que A N plus 1 est égal à 7 A N plus 5 et B N plus 1 est égal à 15 B N plus 3. On va montrer par récurrence que A N est égal à A 0 plus 5 sixième fois 7 puissance N moins 5 sixième. Donc, on va noter, on va noter, on va noter P K, c'est égal à A K, c'est égal à A 0 plus 5 sixième fois 7 puissance K. A 0 plus 5 sixième, c'est égal à A 0 plus 5 sixième fois 7 puissance 0 plus 5 sixième. 7 puissance 0, c'est 1. A 0 plus 5 sixième moins 5 sixième, c'est égal à A 0. Donc, pour l'hérédité, on suppose la propriété vérifiée pour un rang K supérieur ou égal à 0. Et on montre la propriété vérifiée pour un rang K supérieur ou égal à A 0 plus 6ième, c'est égal à A 0. Et on montre, on montre que BK plus 1 est vrai. Donc, BK plus 1, c'est A K plus 1 est égal à 7 fois A plus 5. Donc, 7 fois A 0 plus 5 sixième, on met des parenthèses, fois 7 puissance N moins 5 sixième plus 5. Donc, c'est égal à A K plus 1 est égal à 7 A 0 plus 5 sixième fois A puissance K moins 5 sixième. Donc, 7 puissance K plus 1, A 0 plus 5 sixième, moins 5 sixième fois 7, moins 35 sixième plus 5. Moins 35 sixième plus 5, c'est égal à moins 35 sixième plus 36ième, ce qui fait moins 5 sixième. Donc, on a bien ici, donc, A K plus 1 est égal à 7 K plus 1, A 0 plus 5 sixième, moins 5 sixième. Donc, la propriété est vérifiée pour le rang K plus 1. Donc, d'après le principe de la démonstration par écurrence, la propriété PK est vraie pour tout cas supérieure ou égale à Z. Donc, ici, pour coder N fois une lettre, on applique la fonction 7X, qui correspond à 7X plus 5. Et pour décoder, on applique autant de fois la fonction X, qui correspond à 15X, 15X plus 3. Donc, en fait, appliquer un nombre de fois cette fonction, c'est comme si on a calculé B6. Donc, là, six fois, on va calculer, on va devoir déchiffrer six fois une lettre, donc on va calculer B6. Pour B0 est égal à la lettre Q, A pour rang 16, donc B0 est égal à 16. Donc, B6, c'est égal à 16 plus 3 quatorzièmes, fois 15 puissance 6, moins 3 quatorzièmes. Bon, on applique ça sur la calculatrice. On obtient le nombre 184 690 848. On fait une division éclidienne de ce nombre-là par 26. Et on trouve que 184 690 848 congrue à 4 modulo 26. Donc, Q se décode en 6 fois. Donc, 6 fois, il se décode en E. Et voilà, nous avons résolu un problème posé aux vagues qui avait pour thème d'arithmétique pour les spécialités S. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir informé sur la sortie de prochain épisode de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. C'est ça, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501